J'avais promis que dans les douze premiers mois de l'exercice de la fonction, je vais révisiter les douze territoires. L'État fait partie de la juridiction, si je veux dire, du ministère. J'avoue que je vais encore aller à Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Je devrais y aller à fond le 16 mai. C'est comme ça, on se donne des luttoires qu'il faut respecter. Et j'aimerais, contrairement à ce qui se fait, visiter l'État, l'État australienne, l'artiste française. Il y a aussi un aspect symbolique dans l'affaire. C'est une île qui a une histoire tragique. Et dans la tragédie, on peut trouver des aspects qu'il ne faut absolument pas oublier. Donc, on a vu un peu la mémoire, même si elle est douloureuse, celle des esclaves oubliés, des 80 esclaves oubliés sur cette île. Pendant 15 ans, 15 ans après, un certain sueur de Tromlin est revenu pour republiquer ses esclaves. Il y a retrouvé une personne, cette femme, et un bébé, je crois, de 8 mois. Donc, une plaque qui sera apposée en leur mémoire pour dire que, même si les siècles ont passé, rappeler ça, c'est combattre quelque part le retour de l'ignominique. Sous-titrage Société Radio-Canada